à Joël-Henri Grossart. Joël-Henri est quelqu'un que nous aimons bien, vous l'avez probablement déjà entendu ou lu ou cité dans nos communications. C'est un spécialiste de la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, c'est l'ensemble du travail imaginé par un homme qui s'appelle Elie Goldratt, qui a écrit ce livre que vous avez tous lu ou que vous avez tous lu, si vous nous connaissez bien, qui s'appelle Le But, ce goal en anglais. Mais pas seulement, c'est aussi une communauté extrêmement importante répartie dans le monde entier de gens qui poursuivent l'œuvre entreprise et qui développent cette idée que la théorie des contraintes peut s'appliquer à différents champs, pas seulement, comme certains le croient encore des grandes écoles de gestion à la théorie de la production ou l'amélioration de la production physique dans une usine ou dans un groupe d'usines. Ça va bien au-delà de ça puisqu'il y a des incursions dans la distribution, dans le service. Et vous m'avez entendu, il y a quelques semaines, vous parler de ce qu'on appelle les mafia offers, ou on peut appeler aussi les URO, les unrefusable offers, qui sont la façon pour utiliser la théorie des contraintes dans son marketing et son approche stratégique. Il existe un autre champ d'application de la théorie des contraintes, c'est la gestion de la trésorerie. Alors, c'est intéressant parce que Joël Henry est à la fois un des meilleurs spécialistes français de la théorie des contraintes, mais a aussi beaucoup travaillé cette question de la gestion de la trésorerie. Il a écrit un ouvrage à deux mains qui s'appelle « Du cash à gogo ». Donc, je ne connais pas d'entrepreneur qui soit en désaccord avec cette hypothèse. Du cash à gogo pour, finalement, un entrepreneur, c'est plus de moyens pour poursuivre ses projets. Et donc, Joël Henry, nous t'invitons aujourd'hui et nous sommes heureux de te retrouver pour parler de ce livre. Et là encore, posez vos questions sur le chat et Joël Henry répondra à la fin de sa présentation. Joël Henry, c'est à toi. Micro ? Peut-être ? Est-ce que tu nous entends ? Alors, est-ce que quelqu'un peut vérifier si le micro de Joël Henry peut se rallumer ? Il est off. Ah là, ça y est. Ça y est. Je t'en prie. Comme dirait l'autre, les technologies dépassent parfois les gens qui les utilisent. Bonjour à tous. Effectivement, merci Patrick. J'ai écrit un bouquin, co-écrit un bouquin. Je suppose que vous voyez mon écran. Absolument. Avec mon ami Stéphane Régnier, qui s'appelle donc Ducash à gogo. Quelques mots rapides sur notre coopération. Stéphane Régnier est quelqu'un qui s'est consacré depuis 25 ans à fournir des logiciels dédiés, et notamment à la rentabilité des cabinets d'expertise comptable. Tout à fait par hasard, il y a maintenant une dizaine d'années, nous nous sommes retrouvés, car je développais, moi, les idées dont tu viens de parler relative à la théorie des contraintes, qui reste encore un peu méconnue en France. Nous avons, à l'époque, imaginé mettre en place un outil de gestion de trésorerie sur des concepts un peu originaux, et vous verrez que ces concepts ont abouti. Lors du confinement de mars, Stéphane m'a appelé pour me dire, dis donc, avec ces problèmes liés au Covid ou à la Covid, il faudrait que tu reparles de ton savoir-faire en matière de trésorerie. Nous avons échangé et nous avons décidé d'écrire le bouquin dont je vais vous parler, qui s'appelle donc « Du cash à gogo ». Alors, est-ce que je vais pouvoir passer ? Voilà, c'est un e-book, mais en fait, nous espérons rapidement pouvoir le mettre sous forme papier. Il comprend un peu plus de 80 pages sur le sujet du cash, qui est un sujet que nous considérons comme extrêmement important et stratégique. Je vais, j'ai préparé donc cette présentation de manière à pouvoir, en 20 minutes, ou un quart d'heure, 20 minutes, pouvoir vous parler d'un sujet qui est quand même un peu compliqué à aborder dans ce délai-là. Donc, je viens de vous rappeler que le bouquin à 80 pages, qu'il présente une démonstration d'une méthode inventée par un consultant indien, avec qui je suis en relation, qui s'appelle Ravi Gilani, et qui a pour objet de traiter efficacement et rapidement les crises de cash que connaissent les nombreuses entreprises. Alors, quelle est cette méthode ? Eh bien, elle repose sur un concept original et, à mon avis, tout à fait méconnu, qui s'appelle la vélocité du cash. La vélocité du cash, c'est un concept hérité de la théorie des contraintes de Goldratt, dont Patrick a rappelé tout à l'heure l'intérêt. Goldratt est l'auteur d'un best-seller absolument magnifique qui s'appelle « Le but, un processus de progrès permanent » dont je vous recommande hautement la lecture si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans ses travaux, Goldratt oppose deux mondes. Le monde du frou-put, difficile à prononcer pour un francophone, et le monde du kout. Alors, ce sont deux mondes très différents. Il est important que cette différence vous soit montrée de manière à indiquer que le monde du frou-put est quand même beaucoup plus adapté pour vous parler du cash que le monde du kout. Le monde du kout, c'est une conception statique, analytique, reposant sur l'hypothèse que la performance globale d'un système, d'une entreprise, est égale à la somme des performances locales. Autrement dit, on part de l'idée que si tout le monde est à 100%, chacun dans son petit coin, le total sera maxime. pour l'entreprise ou l'organisation. Et le monde du kout utilise effectivement des outils qui s'appellent d'écoute, et Dieu sait si, on en a dénombré quelques-uns, et des marges et des objectifs locaux. Monsieur le directeur des achats, il faut minimiser le prix de nos approvisionnements. Monsieur le directeur de la production, il faut maximiser votre production. Il suffit de comprendre assez simplement que le directeur des achats a un objectif qui est différent tout à fait de celui du directeur de production, l'un pouvant être pénalisé par les décisions récompensées de l'autre. Le monde du fruit put, c'est un monde tout à fait différent, c'est une conception dynamique, holistique, c'est-à-dire sur un tout, reposant sur l'hypothèse que la performance globale peut très largement dépasser les optimats locaux. Alors, il existe sur la question de nombreux ouvrages, ce n'est pas en 20 minutes que je vous convaincrai de cela, mais je vous demanderai d'en accepter le présupposé. Les outils, ce sont des outils qui s'intéressent aux flux et qui focalisent ces flux sur l'exploitation au mieux de la contrainte du système pour atteindre un seul et même but global pour tout le monde. C'est là qu'il y a une différence fondamentale. Tout le monde a, et c'est la démonstration de Goldratt, un but identique. Ravi Gilani, voilà un jeune homme, il est un peu plus âgé que moi, qui est un expert en théorie des contraintes, qui a fondé en 1998 Goldratt India, qui était un collaborateur de Goldratt. Il a effectivement depuis tout ce temps aidé de nombreuses entreprises à augmenter leurs profits en simplifiant leur système de mesures. Ravi est l'inventeur d'une méthode originelle de traitement des crises de cash à partir de mesures propres à la TOC, comme le throughput, en prenant en compte la vélocité du cash. Vous pouvez le contacter directement, ce que j'ai fait à plusieurs entreprises. Alors, je vais vous parler de l'apport de la TOC. La TOC, c'est Theory of Constraints, c'est la théorie des contraintes, à la gestion du cash. La théorie des contraintes part du constat que la performance de toute entreprise du secteur du profit est limitée par une seule contrainte à un moment donné. La performance en question est mesurée par l'argent généré par les ventes sous la forme du cash disponible pour financer et payer tout ce qui est nécessaire à l'entreprise pour continuer à générer des ventes et rémunérer ses propriétaires. Pour maximiser le cash dégagé, l'entreprise doit identifier et maximiser la performance de sa contrainte mesurée par son throughput. Alors, qu'est-ce que c'est que le throughput ? C'est un mot qui a une signification très précise selon Goldratt, et je vous donne sa définition, c'est le taux, et j'insiste sur le mot taux, auquel l'entreprise génère de l'argent par les ventes. Alors, j'ai essayé de vous faire comprendre le concept en prenant un exemple simple. Vous êtes un fabricant qui vendait des bureaux à partir de panneaux, et que vous vendez des bureaux fabriqués à partir de panneaux mélaminés pour le plateau et de tubes et de tôles d'acier pour le piétement. Pour vous procurer les panneaux et l'acier, vous payez par bureau 40 euros à vos fournisseurs. La TOC appelle ses dépenses des dépenses vraiment variables, des VV, car si vous produisez un bureau de moins, elle diminue aussi d'une unité. On est en fait dans une proportionnalité parfaite entre les dépenses et ce que vous vendez. Vous vendez chaque bureau 30 euros. Souvenez-vous qu'on a payé 40 euros aux fournisseurs de DVB. La valeur que vous avez ajoutée par vos ventes est par bureau de 60 euros, 100 moins 40. L'équation s'écrit très simplement. C'est valeur ajoutée des ventes égale vente moins dépense vraiment variable. Le calcul est à côté. Elle s'écrit aussi, puisque les dépenses vraiment variables sont non nulles, valeur ajoutée des ventes divisée par DVB égale vente sur DVB moins 1. C'est la réexpression de l'équation précédente. Et là, on voit apparaître effectivement un taux in fine, qui est un taux de 150 %. Et ce taux, c'est le throughput dont je vous ai parlé. Il est de 150 %. C'est le taux auquel vous générez de l'argent par vos ventes. Chaque euro dépensé pour acheter vos matières premières, paloméaminées et acier, s'est transformé en 2,50 € de vente qui ont produit 1,50 € de valeur ajoutée par vos ventes avec un taux, on vient de le calculer, de throughput de 150 %. Le throughput est caractéristique de votre activité. Toutes les activités similaires ont des throughput similaires. Son calcul par produit vous permet notamment d'orienter vos choix de production en privilégiant les produits présentant le throughput le plus élevé. Vous avez deux produits différents, vous calculez la throughput et celui qui a le throughput le plus élevé devrait être, toutes choses égales par ailleurs, privilégié. Dans le calcul du throughput présenté plus haut, le facteur temps est ignoré. Ce facteur temps, Benjamin Franklin l'avait parfaitement identifié dans sa fameuse formule « Time is money ». Or, la vitesse à laquelle votre entreprise dégage du cash est une autre caractéristique de sa performance. On va reprendre l'exemple précédent en y ajoutant le facteur temps. Vous achetez les 40 € de DVV et il s'écoule un mois avant que vous n'encaissiez les 100 % de vente. C'est, on va appeler cela, l'hypothèse A. Que se passe-t-il si pour un autre client vous achetez les 40 € de DVV et qu'il ne s'écoule que 15 jours pour que vous encaissiez les 100 € de vente ? C'est l'hypothèse B. On va aller regarder, en fait, le cycle de cash de ces deux hypothèses. Voici le cycle de cash de l'hypothèse A. Vous avez 40 € qui sortent pour acheter vos DVV et un mois après, vous touchez 100 de cash de vos ventes. En dessous, vous avez le cycle de cash de l'hypothèse B. 40 % sortent en début de mois. Le 15 du mois, vous encaissez 100. Avec ces 100, vous les réinvestissez dans votre système. Combien touchez-vous au bout du mois ? Vous avez deux minutes. Non, on va te… Même pas parce que… Même pas parce que c'est tellement… Ce n'est pas contre-intuitif ce que je vous dis. C'est inhabituel. Bon, mais c'est tellement inhabituel que ça demande un peu de réflexion et je vais vous aider. Voilà. Quand on regarde le cycle du cash de l'hypothèse A, c'est très clair. On a vu, on met 40, on mise 40 et on obtient 100 au bout d'un mois. Maintenant, dans l'hypothèse B, ce qui va se passer, c'est que pour passer de 40 à 100, on a multiplié, comme vous l'avez vu, les 40 par 2,5. Et si on remet les 100 dans le business, eh bien, on va aussi les multiplier par 2,5. Et on va encaisser in fine au bout du mois 250 euros. Je suppose que vous êtes comme moi, je préfère largement l'hypothèse B à l'hypothèse A. Et cette constatation que nous faisons, elle est que l'augmentation du cash est non linéaire. Ce n'est pas parce qu'on va deux fois plus vite qu'on a deux fois plus de cash. C'est parce qu'on voit deux fois plus vite qu'on a 2,5 fois plus de cash. Et cette propriété, elle est mise à profit pour traiter la contrainte de cash. Avez-vous une contrainte de cash ? Alors, il y a une définition très précise fournie par Gilani qui dit « Si vous avez une contrainte de cash, si vos fournisseurs de DVV ne vous livrent plus que si vous les payez d'avance et votre banquier refuse d'augmenter votre découvert. » Vous n'avez plus d'autre moyen que de générer le plus vite possible du cash autrement. Et traiter votre contrainte de cash va consister à privilégier la génération rapide de cash pour financer des DVD au comptant en acceptant de réduire temporairement mais significativement vos marges. C'est ça la grande idée. Vous ne proposerez pas un escompte pour paiement comptant mais un rabais très significatif de l'ordre de 15, 20, 30% pour inciter fortement une partie soigneusement sélectionnée de votre clientèle à vous régler au comptant en accélérant ainsi la vélocité du cash. J'ai parlé de partie soigneusement sélectionnée de votre clientèle. Il y a un calcul qui est d'ailleurs très bien montré dans le livre mais là je vous l'épargnerai qui démontre qu'il faut savoir équilibrer la diminution de marge avec la quantité de clientèle intéressée par cette diminution. Et c'est dans cet équilibre fin que se trouve la solution. Voilà une belle formule qui s'apparente très fortement à ce qu'on trouve par exemple dans les formules d'intérêt composé puisqu'il y a tout à fait à droite un petit exposant. C'est la formule de la vélocité du cash qui est tirée des éléments que je viens de vous présenter. Cette vélocité prend en compte en fait la durée soit en mois, soit en semaines, soit en toute période qui vous servient de référence du cycle du cash. La vélocité du cash mesure in fine le ratio de contribution à la valeur ajoutée par les ventes d'une unité de cash, un euro, pendant une unité de temps, par exemple une semaine. Cette formule, elle est valide, sous réserve, que soient remplies certaines conditions préalables comme, première condition, une capacité de production suffisante pour absorber l'augmentation de l'activité. Dans notre exemple tout à l'heure, c'est comment on arrive à générer 250 euros de vente puisque pratiquement il faut multiplier l'activité par 2,5. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on regarde avec l'œil de la théorie des contraintes ce qui se passe dans les unités de fabrication et de production, on a en général des révérables de productivité très, très importantes. La deuxième condition, c'est qu'on ait des fournisseurs qui soient en mesure de vous livrer tous les DVV nécessaires. Au moment du Covid, du premier confinement, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'un des intrants dont ils avaient besoin venait de Chine et qu'on ne pouvait plus l'obtenir. S'il vous manque un intrant, vous ne pouvez pas fabriquer la totalité de votre produit et ça vous pose un problème. La troisième condition, c'est qu'on ait un pourcentage de livraison complète à temps, ce que les Anglais appellent « on time in full », inférieur à 90%, ce qui vous laisse la possibilité effectivement d'augmenter les ventes. Le livre est bien entendu beaucoup plus précis sur ces éléments-là. Alors, la formule que vous avez vue tout à l'heure, elle permet de comparer immédiatement des options ayant des cycles de cash différents, comme je donne trois exemples. L'option entre deux produits P et Q, en cas d'insuffisance de cash, pour financer toutes leurs dépenses vraiment variables. Si vous n'avez que 100 000 euros de cash pour financer vos deux produits P et Q, et que chacun vous en réclame 60 000 pour être fabriqué à 100%, il faudra que vous ayez à choisir entre celui qui est le plus intéressant en termes de vélocité du cash, pour effectivement privilégier sa fabrication avant de traiter la fabrication de l'autre produit. La deuxième comparaison possible, c'est, on en a déjà parlé, l'option d'un paiement comptant de certains de vos clients avec un rabais significatif versus votre crédit client habituel sans rabais. La troisième possibilité, c'est calculer l'option entre deux fournisseurs d'un même intrant, mais avec des prix et des conditions de règlement différents. On peut notamment être amené à payer beaucoup plus cher un fournisseur qui va vous accorder un crédit beaucoup plus long. Ça se calcule. C'est ce que fait d'ailleurs le bouquin. Ainsi, la formule dont nous venons de parler et qui est reprise en dessous permet de comparer immédiatement, sans calcul supplémentaire, des options ayant des cycles de cash différents comme l'hypothèse A qu'on a présentée précédemment et qui a une vélocité T0 par semaine de 1,257. Si vous mettez 1,257 à la puissance 4, vous allez retrouver les calculs donnés précédemment. Pour l'hypothèse B, qui a une vélocité de 1,581 par semaine, donc qui est beaucoup plus forte, l'hypothèse B sera privilégiée. Donc, en comparant uniquement le calcul des vélocités, on peut prendre des décisions très rapides sans calcul supplémentaire. Je vais maintenant vous parler de la gestion de la trésorerie. Du cash à gogo, traite aussi des outils qui vont vous faciliter la gestion quotidienne de la trésorerie. En fait, l'héritier de nos échanges avec Stéphane Régnier depuis 2010, où il y a eu des productions de logiciels différents. Le dernier héritier s'appelle TurboPilote. Il est développé en langage PHP avec une base de données SQL. Donc, ce n'est pas de l'excès, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus pratique. Il est présenté, ce logiciel, au chapitre 8 du livre. C'est l'une des parties où Stéphane Régnier a rédigé le bouquin. Ce que fait TurboPilote, c'est qu'il visualise votre réseau sous la forme de courbes extrêmement parlantes. On visualise tout de suite une période donnée. On choisit la période que l'on veut visualiser. Et il vous donne accès à de nombreux tableaux détaillés fourmillants d'informations. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous avez ici la courbe de trésorerie dynamique très simplifiée. C'est juste pour montrer effectivement à quoi cela peut ressembler. Vous avez en dessous le solde à la banque, les décaissements dépassés, c'est-à-dire les décaissements pour lesquels vous n'avez pas payé vos fournisseurs ou vos prestataires à temps, et les encaissements dépassés, c'est-à-dire le crédit client qui a été dépassé et vos clients qui vous doivent de l'argent qu'ils n'ont pas payé à temps. L'autre série, c'est une série de tableaux, de tableaux d'exploitation et de trésorerie où vous trouverez une foultitude de détails qui vous permettent effectivement de travailler sur votre trésorerie, qu'elle soit passée, présente ou la trésorerie future, puisqu'on peut faire des simulations de trésorerie. Voilà, j'ai essayé de faire bref. Je vous remercie pour votre attention. Je vais rétablir mon écran pour répondre à vos questions. Vous pouvez télécharger gratuitement le livre à la... Comment dirais-je ? On m'a déconnecté de mon partage d'écran à l'adresse qui était indiquée et vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur mon mail dédié. Le PowerPoint va être mis à disposition de tout le monde. Vous allez retrouver toutes ces infos précieuses sur le lien qu'on va vous mettre sur le groupe de discussion. Joël-Henri, je vais faire la première question si tu veux bien. Tu parles, dans le début de ton exposé, d'un cas de figure tout à fait intéressant qui sont ces jeunes entreprises qui peuvent utiliser cette vélocité du cash pour accélérer leur développement sans avoir recours à des sources de financement extérieures. et c'est passionnant parce que souvent les gens qui dirigent les entreprises jeunes imaginent qu'on ne peut financer la croissance que par des ressources longues et parmi les ressources longues ils font souvent le raccourci de penser que la ressource longue qu'il leur faut c'est l'equity, donc la levée de fonds. Qu'en est-il des solutions que la vélocité du cash peut apporter à des acteurs qui ne sont pas des acteurs forcément industriels mais qui ne sont pas non plus des acteurs forcément établis depuis longtemps ? Alors, il y a une simple constatation c'est qu'il y a deux cycles en fait je n'ai parlé que du cycle du cash mais il y a deux cycles qui sont importants de connaître et de mesurer précisément dans une entreprise et c'est aussi mesurable dans une entreprise nouvelle ce sont les cycles dits d'exploitation c'est-à-dire le temps de process entre l'approvisionnement par des dépenses vraiment variables nécessaires à votre production et la vente de cette production la vente, la livraison, excusez-moi de cette production ceci définit ce qu'on appelle un cycle de fabrication, d'opération et effectivement là il faut raisonner en termes très simples même pour une entreprise en développement c'est comment puis-je raccourcir ce cycle d'exploitation pour que mon flux soit accéléré et que la vélocité du cash s'applique elle s'appliquera on calculera effectivement la réduction du cycle de cash qui correspond à la réduction du cycle de fabrication je rappelle qu'en général le cycle de fabrication est plus court que le cycle de cash puisque le cycle de cash a deux composantes une composante qui est est-ce que je dois payer mes fournisseurs d'avance dans certains cas et il est possible qu'une jeune entreprise soit dans cette configuration-là mais il y a aussi l'autre aspect du problème c'est je suis obligé pour développer mes ventes d'accorder un crédit à mes clients important et ces deux ajouts sur le cycle d'opération constituent le cycle de cash global de l'entreprise est-ce que j'ai répondu ? Je pense que tu as répondu on verra on verra si la réponse mérite d'être développée deuxième question est-ce que le monde des services peut s'accaparer utiliser cette théorie de la vélocité du cash puisque dans le monde des services financièrement j'ai essentiellement des salaires des charges sociales et des loyers de bureau au principal comme charge un petit peu de frais peut-être d'informatique de cloud etc mais enfin l'essentiel de mes dépenses sont des dépenses liées aux ressources humaines or par définition la dépense de ressources humaines elle est à la fois connue et à date fixe comment est-ce que la vélocité du cash peut à ce moment-là venir intéresser les entreprises de service ? Oui alors c'est en fait un problème un peu plus général est-ce que la théorie des contraintes peut intéresser les entreprises de service ? La réponse a été donnée par un brillant responsable chez IBM qui s'appelle John Ricketts et qui a écrit quelque chose qui s'appelle reaching the goal et qui est applicable aux entreprises de service il suffit de faire une légère adaptation et tu viens de le noter de façon très comment dirais-je pertinente c'est que effectivement dans le monde de la fabrication les salaires chargés sont plutôt considérés comme des dépenses de fonctionnement donc ne sont pas considérés comme des dépenses vraiment variables en fait dans les prestations de service il y a tout un aspect d'intervention des collaborateurs en direct avec le client qui peuvent être eux classés à l'inverse de la production dans des dépenses vraiment variables alors je ne vous demande pas de vous rapprocher de l'épais bouquin de Ricketts sur le sujet mais il faut savoir qu'avec ces adaptations-là non seulement la théorie des contraintes s'applique merveilleusement bien au service et avec succès puisqu'il y a des banques il y a des sociétés d'assurance dans le monde anglophone qui en ont fortement profité mais c'est même compte tenu de la typologie des activités aujourd'hui essentielle puisque les activités industrielles directes ne représentent plus selon les pays qu'une vingtaine de pourcents et parfois moins je crois qu'en France c'est plutôt 10% de la richesse produite alors que les activités de service constituent l'essentiel donc la réponse c'est oui ça s'applique Parfait Joël-Henri où est-ce qu'on peut te trouver quand on a besoin d'une sagesse ou d'un éclairage sur la théorie des contraintes alors j'ai commis mais il est malheureusement pas tout à fait à jour j'ai commis un site qui a une qualité c'est qu'en référencement direct j'ai même pas besoin de donner de l'argent à Google puisqu'il s'appelle théorie des contraintes point à faire j'ai fait un certain nombre de vidéos qui traînent sur le net mais pour me trouver le mieux c'est d'utiliser mon mail dédié et je suis à la disposition de tout entrepreneur qui serait intéressé à imaginer d'utiliser toute ou partie de la théorie des contraintes y compris la partie cash qui est très spécifique et dont nous avons parlé il suffit de me demander et je ferai comme je le fais toujours c'est à dire que je viendrai avec ma boîte et si j'ai l'outil qui va bien je vous dirai on va je vous proposerai d'utiliser l'outil et si j'ai pas l'outil qui va bien soit je vous dirai il y a quelqu'un d'autre qui et c'est notamment le cas en théorie des contraintes où je suis très copain avec et ami avec mon initiateur en théorie des contraintes ça s'est passé en 2006 2007 donc ça remonte un peu et ce monsieur est tout à fait passionnant il s'appelle Philippe Maris de Maris Consulting et il a une panoplie de clients absolument extraordinaire le dernier en date c'était McDonald's pour ne pas le citer où il a complètement révolutionné la méthode de préparation des repas chez McDonald's en France et dans le monde et bien Philippe Maris que nous avons eu l'occasion d'avoir dans le passé dans nos séminaires et que nous saluons ici est effectivement quelqu'un que nous pourrions pourquoi pas alors Christophe réinviter sur une des chroniques pour continuer le débat sur cette merveilleuse innovation intellectuelle que Elie Goldratt a amené au monde donc si vous n'avez pas lu Le But The Goal précipitez-vous si vous avez lu Le Goal il y en a plein d'autres à lire si vous êtes plus il y a du cash à gogo il y a du cash à gogo mais ça vous en avez maintenant l'exclusivité le cash c'est pour c'est pour les entrepreneurs effectivement qui saisiront l'opportunité de réviser leur mode de fonctionnement autour de cette hypothèse et de ces travaux il y a aussi un très joli bouquin qui est le dernier livre écrit par Elie Goldratt en collaboration avec sa fille qui s'appelle The Choice et qui donne une clé pour comprendre les hypothèses de base sur l'âme humaine que Goldratt avait et qu'il a explicité au fil des années et que je recommande à toute personne qui tient par exemple s'il y avait un confinement se retrouver avec quelques heures libres pour approfondir une question plus philosophique il y a ce livre qui s'appelle The Choice et qui n'est pas difficile Juste pour compléter ce que tu dis je partage entièrement en fait le contenu du Choice c'est de dire qu'il y a trois facteurs déterminants dans la conduite de l'âme humaine c'est l'émotion l'intuition et in fine mais vraiment in fine la logique et Goldratt effectivement était un très fort logicien mais il avait très bien compris qu'on n'arrive à rien si on ne prend pas en compte ni l'émotion ni l'intuition et je crois que c'est un message tout à fait fondamental merci merci Joël Henri merci Léonidas merci Jean-Christophe alors en fait Patrick je pense que si à cette date les gens n'ont pas encore compris ce qu'on pensait des travaux de Goldratt et de la nécessité de lire de Gold je pense qu'on va devoir instituer des mesures un peu plus drastiques je pense que c'est d'abord l'heure du temps donc sachez que la prochaine fois les gens qui n'auront pas lu le but ne seront pas accueillis sur cette chronique et il y aura une vérification évidente envers la police et il faudra avoir un papier une attestation enfin on va mettre je fournis les attestations rapidement avec un coup de tampon pour tous tous ceux et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux dès ce week-end et tout au long des années à venir sur Youtube et bien vous verrez que c'est une lecture que nous recommandons donc chaudement et ça ne s'applique pas à vous mais à partir du moment où vous avez vu la vidéo et si vous n'exécutez pas là peut-être qu'il y aura besoin d'une attestation merci beaucoup bonne semaine bonne fin de semaine bon week-end à la semaine prochaine et peut-être pour certains d'entre vous à très vite puisque vous le savez nous allons c'est tout à fait l'occasion de nous en faire une cellule de crise cet après-midi à 17h30 en zoom pour les clients accompagnés par Melchon Chassagne uniquement et donc éventuellement les gens qui souhaiteraient se joindre à cet événement plus exclusif peuvent nous le faire savoir si vous êtes en live et que vous avez écouté bien sûr la chronique en live à très bientôt merci salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021